Diego Maradona et George Best, deux des plus grandes légendes du football, se sont éteintes un 25 novembre. Adulés dans leur pays, ces deux joueurs ont en commun leur talent énorme sur leur terrain et leur frasque en dehors. Légendes du Boca Juniors, de Naples et de tout un pays, l'Argentine, avec cette victoire au Mondial 86, Maradona était un dribbler fou, un passeur fantastique au toucher de balle unique. Dans la cité du volcan et au pays, il n'était pas humain, il était Dieu, un poids trop lourd pour un seul homme qui le fera sombrer dans l'addiction. Malgré ces déboires, impossible de ne pas apprécier un des footballeurs les plus passionnés que ce sport ait connu, et à qui l'on doit un but légendaire contre l'Angleterre au Mondial 86, quand il se servit de sa main ou de celle de Dieu pour tromper le gardien anglais et l'arbitre. George Best était lui l'idole de Diego. Légendes du Manchester United des années 60, où il remportera un ballon d'or, deux championnats et une coupe d'Europe, il était considéré comme le premier joueur star. Sa popularité était telle qu'on le surnommait le 5e Beatles. Lors de la finale gagnée contre Benfica, un supporter portugais tenta même de lui arracher une mèche de feu sur la pelouse. Son statut de star fut accompagné d'excès et il devint alcoolique, ce qui précipita à la fin de sa carrière à 27 ans. On lui doit des citations célèbres comme « En 1969, j'ai arrêté les femmes et l'alcool. Ça a été les 20 minutes les plus dures de toute ma vie. » Best est mort à 59 ans, Maradona à 60 ans, un 25 novembre, comme son idôme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !